I want you so bad WHAAAAAAAA Bonsoir tout le monde Ici Zakane pour l'épisode final de Rheins de TRUMP'S LEGACY Et tout de suite nous allons nous lancer dans l'épisode un épisode que je prévois être je vais juste me foutre un petit timer Voilà c'est parti Aussi juste avant de commencer je veux vous parler pourquoi est-ce que c'est déjà la fin de TRUMP'S LEGACY c'est très simple le jeu commence à être vraiment beaucoup beaucoup trop répétitif vous voyez c'est toujours les mêmes cartes qui sort et j'ai pas envie en fait que la série se termine sur une mauvaise note j'ai pas envie que le jeu soit devenu répétitif au point que la série devienne ennuyeuse j'ai envie de la terminer à son summum au meilleur de sa forme et pour ça j'ai absolument tout prévu j'ai prévu la petite bouteille de coca que vous ne voyez pas mais qui est à mes côtés que d'ailleurs je vais me servir un petit verre parce que j'ai oublié de le faire je suis un sac et oui les gens je suis un sac ah voilà le petit bruit de la bouteille qui sauve le petit bruit qui fait plaisir on se verse un petit verre au calme on se met bien je vous invite à faire exactement la même chose je suis en train de faire mon bboy 45 mais bon prenez vous de quoi à boire de quoi à manger parce que ça va être une putain de longue session d'épisodes de Trump's Legacy en un seul épisode en fait oui comme je vous le disais pourquoi un seul épisode c'est très simple je crois que le chiffre 7 c'est un chiffre que j'aime bien c'est mon petit chiffre porte-bonheur et pas à cause de la connotation religieuse de la chose mais je sais pas j'avais envie de terminer cette série par un petit épisode 7 qui fait plaisir et donc sur ce sans plus attendre j'ai fini mes petits discours j'ai un petit verre de coca le chrono qui est parti et sur ce on est prêt à commencer j'ai la maxi hype et nous sommes en l'an 950 et voici Beaudoin le 20ème Trump et tout de suite nous y lançons on va juste regarder nos objectifs faire entendre parler de la conspiration sortir avec un pigeon et perdre un bras à tout de suite c'est moins tentant très bien il faut être prêt à tout nous devons recruter plus de soldats oui absolument que sont les vertus d'un bon roi les miennes l'armée déjà commence à beaucoup trop être puissante mais oui les vertus d'un bon roi ce sont les miennes je m'appelle Trump quand même je suis Henry Brandon et je pense avoir trouvé une nouvelle route commerciale vers l'Orient par la mer aidez-moi non 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 on se souvient de ce que ça a fait comme merde dans les derniers épisodes euh non je t'emmerde monseigneur seriez-vous intéressé par une affaire audacieuse ? oui bien sûr nous pourrions investir dans le commerce des esclaves je peux vous garantir que le trésor ne sera plus jamais vide donc tu es en train de m'offrir d'exploiter des mexicains très bien esclavagiste le commerce des esclaves vous donne accès à une infinie montagne de montagne de devises mais votre âme mon âme je l'emmerde un incendie est en train de ravager votre château monseigneur sauver la garnison quoi ? ah je croyais que ça aurait fait monter bref un serpent sournois s'insinue dans votre chemise oui très bien merci de cette intervention monseigneur je suis allé sur l'un des vaisseaux négriers c'est insoutenable je vais arrêter le commerce d'accord je vais arrêter le commerce en fait c'est de la merde c'était une mauvaise idée je voulais juste voir si ça apporte un certain succès et euh définitivement non donc euh bah écoutez on l'emmerde voilà une petite gorgée de coca parce que ça fait plaisir voilà voilà en creusant pour trouver de l'or nous avons découvert une crypte elle est lugubre elle sent le soufre et résonne des cris des damnés écoutez pour le spectacle on va y aller entrer dans le point jeune dans le point jeune euh allez on y va vous sentez un faible courant d'air on continue euh l'air est plus léger mais une odeur de vomi porte de l'arsenic euh les murs sont nés euh d'un discrète runel chimique de l'or ou du mercure allez mercure ah un squelette elle l'attaque euh allez on l'attaque directement non euh allez un coup direct voilà voilà c'est ça mon baudouin tromp c'est ça mon baudouin tromp mon baudouin tromp oui j'ai ma voix est partie en couille l'esquelette tombe en morceaux euh on va aller dans la porte neutre les murs sont froids immaculés de cendres la porte neutre la porte du feu la pièce débouche sur un cordon d'ombre et de terreur vous entendez des craquements comme si vous étiez au centre d'une immense machinerie euh de l'acide ou de l'eau humide et acre acide merde ah un autre squelette quoi euh allez même stratégie on l'attaque c'est ça il recule euh on va reculer nous aussi ah vous voyez j'ai esquivé son attaque mais maintenant c'est à moi de bon et bah très très bien et bah et bah c'est pas ce que j'avais prévu et bah ah bah écoutez ici euh est-ce qu'il est mort après 7 ans de règne? après 7 ans de règne ah bah écoutez c'est un signe hein c'est c'est un signe moi je vous le dis allez on continue tout de suite avec Edward Trump le 21ème quand même déjà 21 rois ça serait quoi un lion allez c'est noble un lion famille Lannister tout ça allez oui longue vieux roi je vais prier pour la prospérité de votre majesté oui ça a intérêt c'est là on va arrêter de prendre des risques on va essayer de durer le plus longtemps possible mon seigneur Guy Brochlang pensait à réussir à lâcher un lion dans les rues de la capitale c'est la panique oh le con oh le con c'est pas parce que c'est mon animal préféré qu'il faut en foutre à tous les coins de rue euh envoyer l'armée oui oui je pense que vous devriez envahir le royaume de l'ouest une petite guerre sexy et sympa ah écoute envahir des mexicains pourquoi pas c'est mon corps sur les fortifications autour de la capitale nous ne pouvons pas nous en passer t'as raison hi ah non ah non mais mon argent mais mon argent mais mais non mais les fortifications ont un excellent moyen de repousser les envahisseurs utiles quand votre armée est au plus bas votre Altesse euh est ruinée euh les marchands et les nobles possèdent tout je sais oh mais oh mais oh j'avais dit qu'on allait durer le plus longtemps possible il est vraiment le temps que cette série se termine allez on est reparti avec Gérald mais au moins on a tous les éléments en main pour faire une bonne partie hein je crois avec le château qui va sauvegarder ça euh l'armée je veux dire avec la grange qui va sauvegarder le peuple euh ça fait quoi ça déjà je sais plus et je sais plus non plus bref les habitants du quartier de la capitale sont devenus fous et chassent les sorcières euh devons-nous faire usage de la force euh ouais si ça vous plaît écoutez apparemment cette folie collective est dû à l'empoisonnement du seigle faut-il brûler nos réserves euh non l'empoisonnement cet an il devient difficile à contrôler merde les gens cherchent un responsable ils ont tué le prêtre et le général quoi euh envoyer l'armée euh ou d'accord Rex pendant que mon peuple se fait massacrer je sors avec toi où allons-nous euh dans la forêt euh allez sois gentil un champignon orange un champignon orange ah ça c'est utile par contre très 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 utile les envahisseurs veulent la paix nous sommes en position de force pour les négociations oui ah c'est bien ça une nouvelle technique agricole a considérablement amélioré les récoltes on a plein de sous euh partageons un reptile affamé se cache à l'est je peux me renseigner sur place très bien vas-y mon grand nous devrions changer notre drapeau il est euh il n'est plus très à la mode euh d'accord vous proposez quoi une pelle marron sur un ciel gris non non c'est moche au possible un canon orange sur fond vert mais c'est moche pourquoi pas un porc bleu avec une couronne violette mais 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 ferme ta gueule on va garder celui qu'on a c'est très bien il y a trop de condamnats à mort j'ai besoin de l'aide de l'armée ouais très bien ça me va un lézard ambitieux rassemble des baronniers pour se transformer en dragon et vous écrasez envoyez l'armée vous maintenez les baronniers de l'est dans un état de désorganisation et de guerre intestine ah bien parfait on a réussi à sauvegarder notre armée c'est très très bien euh j'ai trouvé un champignon bleu et un brun dans la forêt le bleu me paraît comestible euh je veux pas prendre de risques je ne veux pas prendre de risques dites non à la drogue les gens dites non le message dit un kraken a été vu au large de plusieurs villages du nord les pêcheurs sont terrorisés euh général ah l'armée commence un peu à prendre cher mais bon les baronniers de l'est se regroupent sous une bannière de terrible chef de guerre envoyez l'armée non je ne peux pas me le permettre sire nos relations commerciales avec l'orient se détériorent rapidement ils sont plus riches que nous euh qu'est-ce qu'on peut y faire et ça on lançait une bonne vieille croisade oh non 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 on s'est déjà lancé dans une croisade on se souvient tous de ce que ça l'a fait hein on se souvient tous des répercussions que ça a eu à long terme bien c'est le sud qui ordonne une attaque contre notre royaume est-ce qu'on a des alliés dans ce putain de monde merde je veux bien croire que je suis Donald Trump mais quand même devons-nous appeler l'ouest à l'aide oui s'il vous plaît oui la guilde des marchands vende des denrées traditionnellement produites au sein de l'abbaye mettez-y un terme bon ce gâteau vous donnera un aperçu du paradis mon seigneur est-ce qu'on prend le risque de manger son gâteau écoutez écoutez je sais pas j'ai une pièce de 2$ sur moi on va jouer à pile ou face face oui pile non face oui donc on va manger ton gâteau allez ah ça va ah ça fait plaisir au peuple et au final c'est un bon gâteau donc voilà le sanglier contre mais qu'est-ce que t'as avec les animaux putain t'es un fétiche ou quoi le sanglier pardon pardon le sanglier contre qui vous êtes en guerre a une faiblesse je peux en tirer avantage mais hmm allez euh je suis d'accord Rex euh bon je croyais pas que ça aurait fait chier tout le monde mais bon très bien je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi le fait que je dise à mon chien que je suis d'accord avec lui euh fait chier l'armée et l'église mais bon hein je je prends une gorgée de coca et je n'y pense plus le royaume du sub prétend que vous êtes promis à à leur jeune princesse nous risquons une guerre en cas de refus bah écoutez ça va mal partout donc oui en effet trop de sucre votre alteste cela provoque cela provoquera votre perte c'est une bonne façon de mourir non d'accord on va arrêter de manger du sucre euh le cholesté pas le cholestérol comment ça s'appelle le diabète tout ça on va faire attention euh euh le toute la communauté de très très c'est ça qu'est une gaming vous rappelle de faire attention à votre taux de sucre le diabète c'est pas drôle bref on va continuer je suis un con euh votre alteste Arnaud de Angélie est fou mais plutôt inoffensif votre peuple l'adore il l'appelle le prophète maladroit bon écoutez on va le laisser faire même si l'armée a détesté cette idée euh nous sommes en guerre avec trop d'ennemis à la fois je suis d'accord ça coûte une fortune négocions un cesser le feu ah mais c'est vrai qu'avec les fortifications on peut se permettre de faire chier un peu l'armée donc voilà un tremblement de terre a détruit une grande partie de la capitale euh la garde attend vos ordres euh c'est la seule chose que je peux faire empêcher le pillage mon roi laissez-moi organiser un tournoi il faudra me passer sur le corps euh très bien très bien ça ça fait plaisir aux gens vous voyez on joue un petit peu stratégique on est déjà rendu à 23 ans 23 ans Trump qui commence à réfléchir Trump qui commence à apprendre à gérer un pays ah c'est bien on y croyait plus les baronnes de l'est sont en guerre à nouveau et leur population passe la frontière en ce moment même bah écoutez les messagers un village du sud encourage la polygamie et et alors euh envoyer l'armée oh oh c'est chaud oh c'est chaud partout ah c'est chaud ah ah puis quoi j'ai plus j'ai plus la tour ah parce que ça a déjà été utilisé merde 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 très bien mon roi nous devrions apparaître à la fenêtre du château le peuple veut nous voir ensemble oui ouf oh j'ai je suis en stress là pour l'armée et l'église je suis en PLS je sais que vous êtes un ignare complet en économie mais pourriez-vous faire un discours inspiré devant les marchands ouais un marchand étranger vendait marchandises agricoles d'un genre nouveau devrions faire une copie non c'est une erreur maintenant le marchand veut vous rencontrer qu'est-ce qu'il veut surpris dans mon pays les femmes ne sont pas des limaces insipides comme celle de votre cour fous le camp ah 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 en plus l'église a apprécié ah je voudrais ouvrir quelques boutiques de potions euh... et de charmes j'ai envie de te dire oui lady léana j'ai vraiment envie de te dire oui mais je peux pas me permettre de franchir l'église je m'excuse Des villageois prétendraient être attaqués par des êtres venus d'ailleurs. C'est sans doute une manœuvre pour payer moins d'impôts. Je les crois. Le Gérald Trump qui fait les bons choix, mais merde ! On n'y croyait plus. Enfin, un bon Trump. Un roi avec une fausse barbe et un manteau rouge donne des cadeaux à des enfants dans la rue. C'est pas mon problème. Bourreau ! Comment vous avez deviné ? Je voulais juste donner des câlins. Ah, de l'amour et des bonbons. C'est pas la première fois qu'on voit ces cartes-là, mais putain, c'est que c'est sale ! T'es bizarre. Tu vas payer. Je vais pas m'exécuter moi-même, si. Donc je vais continuer. Non. Je t'ai dit non. Les mineurs refusent de creuser plus profondément. Ils veulent être augmentés. Non. Les pigeons auraient dû porter un message, mais vous ne le trouvez pas. Regardez sur le bord de la fenêtre. Regardez sur le bord de la fenêtre. Vous trouvez un papier déchiré avec le message « Arme ». Ah, arme. Armé ? Armé ? Je... Très bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce message va être important. Laissez-moi envoyer des hommes à la frontière. Oui. Cuit ! Ah non, lui, il dit pas « cuit ». Tiens, c'est l'oiseau qui dit pas « cuit ». Bon, très bien. Le message dit. Il paraît que le dragon est en train de faire des ravages dans la montagne. Je crois pas un mot. Sir, voulez-vous goûter ma tarte ? Ah, on avait dit non ! Il fait trop chaud pour ça. Pardon. Votre serviteur. Il fait trop chaud pour ça. Non, merci. Les paysans se révoltent. C'est une jacquerie. Ils s'en prennent à la capitale. Ils s'en prennent, pardon. À la capitale. L'armée est dépassée. Renforcer l'armée. Mon roi, je suis enceinte. Je vais vous donner un fils comme il en est de mon devoir. Euh, très bien. Ah, un héritier, enfin. Ah, très bien. Un héritier, enfin ! Enfin, un autre enfant de Trump pourra naître, voir le jour et régner comme il se doit. Je suis heureux de vous annoncer la naissance de votre fille, monseigneur. Viens, mon enfant, ou... Ah, vous voulez un héritier, moi. Fais chier. Arnaud de Angélie est mort. Il s'en prenait à des supposés... Il s'en prenait à des suppos... Je vais recommencer, pardonnez-moi. Ça arrive des fois, comme ça, on les parle. Pour m'encourager, je vais même prendre une petite gorgée de Coca-Cola. Cette vidéo est sponsorisée, bien sûr. Je rigole, c'est une dague. On n'est pas assez... On n'est pas assez populaire, ça, pour être sponsorisé. Mais d'ailleurs, c'est votre faute. Partagez les vidéos. Likez-les, commentez-les, faites quelque chose, s'il vous plaît. Le mec qui fait sa vieille pub en faisant pitié. Je suis désolé. Arnaud de Angélie est mort. Il s'en prenait à des supposés envoyés de l'Antéchrist. Mais ça a mal tourné. Bon débarras. Ah non, je ne peux pas me permettre. Bon débarras. Vive le roi ! Vous fêtez vos 50 ans aujourd'hui. Oui, en effet, oui. Je suis plutôt heureux, oui. Oh, mon cinquantième anniversaire vient de me sauver parce que... Il aurait fallu que j'utilise la grange, mais... Mais, en fait, mon cinquantième anniversaire m'a sauvé. Écoutez, c'est pas une mauvaise nouvelle. Les Vikings attaquent. Nous devons nous défendre contre le Royaume du Nord. Défendre. Reine Lucie est aimée du peuple et de l'armée. Donnez-lui plus de pouvoir. Allez, oui, j'ai pas le choix de dire oui. J'ai invité mon jeune frère à se joindre à nous pour le festival de printemps. Génial. Il est arrivé avec une troupe qui ridiculise la garde royale. Parfait. George. Oh, putain. Ne faites pas attention à moi. Je viens juste pour quelques années. Rien de définitif. Ouais, bon. Ah, merde. Ah. Ah, je croyais... Je croyais que, justement, dire oui... Euh... Ah, je croyais pas que ce serait mauvais pour les affaires à ce point-là. Votre pays est ruiné. Votre adresse les marchands et les noms possèdent tout. Ah. Écoutez. 42 ans de pouvoir. Je sais pas si le son a été extrêmement fort dans la vidéo comme il l'a été dans mes oreilles. J'espère pour vous que non, mais ça en était perturbant. Vous êtes torturé et votre corps est livré aux chiens. Votre nôtre devient une insulte. Quoi ? Après... Après 42 ans de pouvoir ? 42 ans de loyer au service envers la population. Bande d'ingroche, je vous emmerde. Ah, quand même, on... Ah, Gérald a vécu beaucoup de choses. Allez. Édouard, le 23ème Trump. Allez, c'est parti. Voilà. Maneuseur. Maneuseur. On est à combien de temps de vidéo, d'ailleurs ? Laissez-moi vérifier. Déjà 20 minutes ? Ah, écoutez... Euh... Non, allez. La vidéo ne se terminera pas avec Édouard. Non, j'en ai décidé ainsi. Euh... J'ai fait la connaissance d'un menestrel de grande renom. Remplissons l'atmosphère d'une mélodie harmonieuse. Allez, oui, ça va faire plaisir à tout le monde. Ça lui permettra peut-être de mettre la joie dans le cœur du royaume. En effet. La guerre est interminable, écouteuse. Demandez à un cessez-le feu. Mais t'es qui, toi, déjà, pour... T'es une femme ! Pourquoi est-ce que tu viens de dire ça ? Maintenant, mets ton petit cul ici et viens t'asseoir sur... Non, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'suis d'accord avec elle. Il devrait y avoir une aventure avec Dame Grey. Les sondages sont synanimes. Ah, au final, vous le voyez, j'avais raison. Allez, viens t'asseoir sur ma cul... J'peux pas dire ça. Monseigneur, tant que nous ne nous embrassons pas, je peux faire tout ce que vous voulez. Eh bien... Écoutez. Elle me l'a offert, donc... Viens t'asseoir sur ma queue ! Oh ! Utcugi ! Celle-là vous affectera chaque second. Vous ne pourrez plus dire non à votre paramour. L'église désapprouve, mais cela fascine votre peuple. Très bien. Puis-je démembrer Guy Broch-Langue-Pendue, s'il vous plaît ? Ce clown vient de casser un trébuchet. Guy Broch-Langue-Pendue. Je chaux au tennis avec Jean. Il a gagné. Paye. Il nous faut de meilleure défense. Les barbares de l'Est sont aux portes du royaume. Oui. Vous devrez créer un musée des sciences pour... Non. Non, l'église va apprécier. Voilà. Le roi de l'Ouest offre une large somme pour acheter une petite partie du royaume. D'accord, très bien. C'est votre 20e anniversaire, votre altace. Faisons la fête. Je ne peux pas le dire non. Donc, oui ! Ah, voilà ! C'est la fiesta. Bon, ça n'a pas été glorieux. Le nombre de prisonniers se sont évadés de la prison. Organisons une battue. Non. Au moins. En fait, c'est parce que... C'est exactement ce que je voulais faire. Mais, pourquoi ? Parce que ce putain de truc avec l'église, c'est un cancer. Mais un cancer, c'est injouable. Donc, j'ai préféré faire ça. Voilà. Le roi est mort. Que c'est dommage. Mais, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Jean est là pour restituer la situation. Nous devions systématiquement accuser les Mexicains de tout ce qui ne va pas dans le royaume. En effet, c'est déjà ce que je fais avec les États-Unis d'Amérique. Appelez-moi Donald Trump. L'histoire de la rivière Goat est un dangereux marais pour les voyageurs. Il faudrait assainir toute la région. Non. Attaquons le royaume du sud. Leur pouvoir s'étend de jour en jour. Oui ! Ne me dites rien. Je vois... Un roi... Un maintien altier. Fort de sa gloire ! Devant lui, il y a... Une épée. Lumineuse et acérée. Forgée dans la terre. Avec le feu, l'eau et l'acide. Oh, c'est tellement connant ce qu'il dit. Continue ! Escrou, va. Un bateau a été mis en quarantaine. C'est peut-être la peste. Faut-il étendre la mesure à tout le port ? Non. Aucun autre bateau n'a présenté la maladie. Nous sommes sains et saufs. Ouvrez le port. Une jeune femme prétend que son fils est votre bâtard. Devant nous faire disparaître le problème. Non. J'ai besoin d'un héritier. Allez, apportez-moi mon fils. Mes hommages, votre altesse. Je souhaite écrire une pièce pour vous. J'ai peut-être une idée. Et c'est quoi ? Un hymne pour honorer les cieux. Oh, t'as rien d'autre. Une chanson populaire pour réjouir et inspirer le peuple. Rien d'autre. Ma muse intérieure me parle. Puis-je écrire librement avec votre bénédiction ? Bon, allez. L'apocalypse approche, mon seigneur. Craignez-vous la colère divine ? Non, ça va, je suis bien. Non, mais... Non, mais moi, je suis posé, hein. J'ai pas peur de Dieu, moi. Je suis Dieu. Appelez-moi Dieu. Allez. Euh... Qui... À qui est ce piaf ? Quelqu'un le sait ? Comment écrirais-tu les mouvements de ton âme ? Raisonnable, mais changeant. Nous devrions inaugurer un pèlerinage sur la tombe de Saint-Armand. Non. Je suis ton merde. Monseigneur, c'est avec grand enthousiasme et forte trépidation que je vous dévoile aujourd'hui, mon grand chef d'oeuvre. Euh... Les mots me manquent. Quoi ? Ça a coûté de l'argent ? L'argent est peu de choses face à tant de beauté, mais vous décidez de récompenser la menestrelle. Ah bon ? Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins. Euh... Qui doit s'en charger ? L'église, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Les baronniers de l'est attaquent. Nous ne pourrons l'emporter qu'en contrôlant la population. Qu'en enrôlant la population. Oui. Nous voulons construire une école dans la capitale pour éduquer le peuple. Ok. Avec la grange, je peux me permettre de dire non. Le peuple est pauvre et affamé. Les troubles se multiplient. Je... La grange commune peut contenir la famine, mais on a besoin de l'armée. On est submergé par les plus nécessiteux. Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, merci la grange ! La grange qui sauve le gain. Vous n'écoutez pas mes conseils. Vous savez pourtant qui règne sont les hommes et les rois. Hum. Je me réponds. Écoutez. J'ai pas le choix de me réponds. Je... Je me réponds. Écoutez. Je veux vivre le plus longtemps possible. Je me réponds. Voilà. Voilà. Le royaume du sud prétend que vous êtes promis à l'honneur. Jeune princesse. Donc, est-ce qu'on la guerre ? Euh... Oui. Complètement. Euh... C'est ma ch... Ma... Ma... Ma femme. Oui. Nos vaches donnent du sang à la place du lait. Elles se lamentent. Désespérées. Euh... Doc ? Étrange. Ça ressemble pas à du vrai sang. Mène l'enquête ? Quoi ? Les baronniens de l'Est se regroupent sous la bannière d'un terrible chef de guerre. Envoyez l'armée. Non. Arrgh. Il paraît que cette histoire de vache t'ait en fait une machination inventée par votre fils pour prendre le pouvoir. Prince Jean. D'ailleurs, qui est le fils de... Roi Jean. Garde, garde. Le roi est un disciple de Satan. En garde, traître. Oh. Je me bats contre mon fils. Hum. Quoi ? Il m'a tué ! Vous vous videz de votre sang et de votre fils. Ce traître. Waouh ! Mais le full drama ! Le full drama ! Le... Le fils qui trahit son père. C'est tellement Game of Thrones. Allez, c'est reparti avec Jean. Le nouveau Jean. Nous avons découvert l'entrée d'un... Nous avons découvert l'entrée d'une crypte sous le château. Hum. Non, j'y vais pas. Je fais pas l'erreur que les mêmes autres. J'ai pris le pouvoir par la force. Et je le garderai par intelligence. Donald Trump 2016. Bien sûr que je veux. Une bande de vos, maudits soldats mis à sac une abbaye. Nous voulons que justice soit faite. Eh ben non. Eh ben je vous encule. J'ai entendu des bruits inquiétants dans le château l'année dernière. Renforcer la garde. Oui. Merci. Petit oiseau. Ah, je sais pas pourquoi, mais Jean, je l'imagine tellement charistique. Avec le petit coup d'état qu'il a fait, mon gars. Ah, c'était tellement beau. Une grande partie de notre pays adore les faux dieux. Nous allons brûler des sorcières. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Mon roi, je suis si faible et malade. Je me meurs, s'il vous plaît. Laissez-moi reposer dans la tombe de mes parents. Très bien. Donc, en plus, notre femme mort. C'est mort dans notre souffrance. Mais c'est tellement drama. C'est tellement drama. Oh, Jean. Les sœurs d'un couvent se sont mises à miauler comme des chats. Ça se propage jusqu'au village. Général. L'armée doit mettre fin à ses miaulements de nonnes. L'église est très ennuyée, mais elle est d'accord. Nous avons trouvé de l'or dans la mine. Devons-nous continuer à creuser plus profondément ? Oui. Laissez-moi construire des fortifications autour de la capitale. Nous ne pouvons nous en passer. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Voilà, les hauts murs. La guilde des marchands vend des denrées traditionnellement. On le sait tous ce qu'il dit. Donc non, ferme ta gueule. Mes recherches ne sont pas concluantes. Dois-je continuer ? Je ne sais pas de quelles recherches tu parles, mais oui, continue. Nous devrions commercer avec l'Orient. Non. Non, on ne commerce pas avec l'Orient. Votre Altesse est en... Elle est dure en affaires. 20% ? Non ! Ah, ça fait mal. Je voudrais mener des recherches sur les armes de guerre. Acceptez-vous de m'aider ? Non. Non, niveau monétaire, non. Je ne peux rien financer. Désolé. La rivière Goutte est à nouveau à sec. Non. Je suis un tueur en série. Rubius Lee, je veux dire... Justice Guillaume, t'es un peu mon bourreau, quoi. T'es un pédophile, je suis d'accord, mais t'es aussi mon bourreau. Je déteste mon travail. Si je pouvais... Hors de question, ferme ta gueule et retourne sur des gens. J'ai failli foutre par terre mon verre de coquin en tapas sur mon bureau. Merde ! Faut que je fasse nerf. Maître Arne de Villanova se livre à des expériences impies. Sa présence même au sein de la cour est un blasphème. Non, tu fermes ta gueule déjà. Je pourrais remplacer le bourreau. Docteur. Pardon. Je cherche une manière de tester des nouveaux poisons exotiques. Je peux payer. Ah bah bien sûr, pourquoi pas, ça fait l'affaire de tout le monde. Sauf du peuple. Mais la grange. Mais la grange. L'expérience du docteur sur les condamnés déclenche une épidémie. Vous êtes parmi les premiers à pourrir. Ah. Ah. Ah bah écoute, c'est la fin du drama. Le drama est absolu. Mais il se termine de manière plutôt abrupte. Devrais-je dire. Oh, on voit des choses intéressantes ici sur la timeline à la fin. Très bien, on va continuer jusqu'à arriver à cet événement. Et puis après, je crois que quand on aura découvert ça, peut-être, peut-être que ce sera la grande finale qui se conclura. Écoutez, pour me donner un petit peu de courage jusqu'à là, une petite gorgée de Coca-Cola. Voilà. Vous êtes si doué, mon seigneur. Vos vertus sont un exemple pour chacun d'entre nous. En effet. J'ai une requête. Nous avons envahi une grande région montagneuse dans l'Est. Puis-je en être le gouverneur? Pour... Ouais, pourquoi pas. Écoutez, écoutez. Pourquoi pas. Euh... Il me l'a offert. Je... Écoutez. Ah, et... De toute façon, je reste le roi, mais il gouverne. Grâce aux actions de Sergent, la région de l'Est est maintenant corrompue, en plus d'être dangereuse. Eh merde, j'aurais jamais dû. Euh... Ben, ça n'a pas tardé. Rappelez-le. Sergent à la tête d'une... D'une importante courte de soldats à moitié bandits. Dois-je envoyer l'armée? Absolument. Réglez ce problème. Je me rends. Laissez-moi vivre, et je vous dirai où... Où est trouvé... Où se trouve le trésor des bandits. Très bien. C'est un tout petit trésor. Bon. Tu voudrais donner une messe à la mémoire de votre père. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Jean était tellement un grand homme que... Oui. Tout à fait. Il a pris le pouvoir par la force. Il l'a gardé le plus longtemps qu'il a pu. Mais bon, c'est une mauvaise décision qui a coûté la vie. Écoutez. Oui. Une messe à sa mémoire. Ah. Sergent Trump. Bon. Voilà. La messe est faite. Euh. Euh. Les... Les céréales sont très abordables en ce moment, monseigneur. Nous devrions modifier le prix du ping. Euh, ouais, on lui montre-le un petit peu. Le roi de l'Est a été informé de l'état de notre armée et prépare une attaque. Bon, ça va. On est pas trop, trop mal. Euh. Mobiliser et attaquer. Le message dit. Un petit village dans les baronies de l'Est a réussi à créer un golem. Général. Un serpent sur moi s'insigne dans votre chemise. Je suis ton merde. La guerre est interminable. L'écouteuse demande si c'est le feu. Oui. Ah. L'armée. L'armée déteste. Les soldats étrangers sont aux portes de la capitale. Notre armée est dans un état trop long. On m'entend pour y agir. Mais... On... Mais on a des barricades. Oui. Les fortifications ont repoussé l'ennemi. Enroulons la population pour préparer... Pour réparer les dégâts. Oui. Ah. 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 On s'en tire pas trop mal. Les vikings attaquent. Nous devons nous défendre contre le royaume du nord. Défendez. Victoire. Les vikings sont défaits. Faut-il massacrer les prisonniers? Les prisonniers? Hum. Pas de pitié. Les baronies de l'Est sont en guerre à nouveau. Et leur population passe la frontière en ce moment même. Accueillez-le. Ça va être bon pour l'économie. Je vois des milliers de bateaux chargés d'hommes grands et forts. Général. Point fort. Ménus heureux. Je te maudis pour le massacre de mes hommes. Tu es mon esclave. Les îléniens nous menacent. Nous devrions les attaquer avant qu'ils ne le fassent. Non. Les vikings attaquent. Nous devons nous défendre contre le royaume du nord. Du mort, oui. Défendez-vous. Ah, ça va tellement mal. Ah, Georges. Mais il faut que tu tiennes, Georges. Le peuple est pauvre et affamé. Les troubles se multiplient. Oui, mais avec l'aide de l'armée. Ah, 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 ah. On a un peu sauvé le game. Votre église est faible et le peuple se plaît à blasphémer. En effet, tu as raison. Je suis désolé. Donnez-nous assez de pouvoir pour faire respecter la loi du Très-Haut. Le peuple est prêt à nous payer le prix. D'accord, très bien. En gros, avec une fausse barbe. Oui, on sait très bien. C'est le bourreau. Bourreau, viens ici. Je sais que c'est toi. T'es très bizarre. Voilà, 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 quoi. Les baronniers de l'Est attaquent. Nous ne pourrons l'emporter quand on roule à la population. Oui. Ah, mais ça fait mal. Je pense que nous devrions envahir le royaume de l'Ouest. Une petite guerre sexée et sympa. Non. Victoire, l'évection d'effet. Faut-il massacrer les prisonniers ? Laissez-les partir. Pour une fois... Monseigneur, votre armée a une piètre hygiène. Nous devrions consacrer un peu d'argent à ce problème. Oui, en effet. Ah, ça commence à remonter un petit peu. Nous pouvons organiser votre mariage avec une princesse du Royaume du Nord. Cela arrêtera la guerre. Oui, très bien. Il faut qu'on aille au-devant du public. Les exécutions sont à mourir d'ennui. Ajetons des feux d'artifice. Pourquoi pas ? Faisons comme si je n'avais rien entendu. De toute façon, tu ne te plais pas dans ton travail. Pourquoi tu te plains ? Sire, voulez-vous jouer au nez rouge ? Non. Mon roi, nous devrions apparaître à la fenêtre. Le peuple veut nous voir ensemble. Très bien. Je pourrais construire un hôpital pour limiter les conséquences des épidémies futures. Oui. Ah, c'est ça, en fait, que ça faisait. Mon soin. Très bien. Mon roi, je suis l'enceinte. Je vais vous donner un fils comme il en est mon devoir. Un héritier ! Enfin ! Je suis heureux de vous annoncer la naissance de votre fille, monseigneur. Viens, mon enfant. Je voulais un héritier. Très bien. Viens, mon enfant. L'estuaire de la rivière Goutte est dangereux. Est un dangereux marais pour les voyageurs. Il faudrait assainir toute la région. Oui. Ma cousine nous rend à visite. Organisons un grand dîner. Elle est... Elle est ravissante. Ah, écoute, s'il y a moyen de se la taper, oui, pourquoi pas. Mademoiselle Birmin. Je vous remercie de votre hospitalité, votre Altesse. J'espère que je peux rester un peu plus longtemps. Votre présence est un plaisir. La reine semble vous apprécier. Votre présence est un plaisir. Monseigneur, les lieux devant nos enfants. Devant nous les chasser, je m'en occupe. Vous bluffez. La tour de la basilisque est en train de s'écrouler. Apportez-nous votre aide. Non. Je vais faire une promenade dans le jardin. Voulez-vous m'accompagner, sire ? Avec plaisir. Mademoiselle Birmin nous amène dans le jardin. Elle semble inquiète et nerveuse. Elle parle avec douceur. La reine me déteste. J'en suis certaine. Elle parle derrière mon dos et me regarde bizarrement. C'est sans doute ma faute. Vous vous dites à Mademoiselle Birmin que vous l'aimez si profondément que cela doit être évident pour tous. Y compris la reine. Sire, je suis troublé. Que puis-je réponde à cela ? Moi aussi. Non, je ne crois pas. Oh, pardon. Non, je ne crois pas. Vous allez devoir vous battre pour moi. En garde alors. Ta mère doit être fière de ce don pour le tricot. Oh, et voilà. Vous êtes un âne pompeux et ridicule. Pardon ? Oui. Oui, je suis un âne pompeux et ridicule. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Prions. Prions, mes frères. Mes recherches ne sont pas conclues. Dois-je continuer ? Non. Gérald Bloomington est un saumon remontant le courant de torrent. Si tu le dis, mon grand. Il y a trop de condamnés à mort. J'ai besoin de l'aide de l'armée. Non, tu te démerdes, connard. Un message dit. Il paraît que Dragon est en train de faire des ravages dans les montagnes. Je n'en crois pas un mot. Ah, l'église, l'église qui devient trop forte. Vive le roi. Vous fêtez vos 50 ans aujourd'hui. Déjà ? Je sais. Vos paysans se reproduisent comme des lapins. La misère est partout. Mais nous avons la solution. Non. Sir, pourrais-je vous parler en privé ? Je sais que le prêtre devra attendre, mais c'est très important. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Le docteur rentre dans une pièce adjacente. Il parle nerveusement de Sir Jean, qui était malade la semaine précédente. Dans son sommeil, Sir Jean a révélé les détails d'une conspiration contre vous. Faites-le finir. Très bien. Mensonge, votre docteur a un esprit damné. Vous devriez lui parler de la... Vous devriez lui parler de la pièce secrète. Dites-moi la vérité. Ah, voilà. On a réussi à enfin, enfin, faire un putain d'objectif de entendre parler de la conspiration. Mensonge, oui, bref. Ça, je l'ai déjoué. Alors que vous terminez cette phrase, Sir Jean tombe à genoux, criant le sénateur. Il ne respire plus du poison. Quelqu'un ne veut pas qu'il parle. Oui. J'ai un cadeau pour vous dans une de mes mains. La gauche. L'angle bandu vous donne un oiseau mort et s'enfuie en riant. Très bien, chacun son humour de merde. Les murs refusent de creuser plus profond. Ils veulent être... Ils veulent être augmentés. Euh... Euh... Non. Sir, votre urine semble redonneron ce matin. Vous devriez éviter de jouer au chip en quelque temps. T'as raison. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, sentant le poids des années sur vos épaules. Vous êtes vieux. Et fatigué. Restez réveillé. Le grand âge. Ça, là, vous affectera chaque année. Vous n'entendez... Vous n'entendez ni ne comprenez plus correctement. Effrayé, vous essayez de... À tout prix de cacher votre infirmité à la cour. Ah, merde, mais je suis rendu trop vieux. Je suis un... Ah oui, il me demande une route vers l'Orient. Et je vais y répondre non. Fils du démon, regarde-moi. Il a volé l'épée d'un garde et vous le menace. Ah, écoutez. Ça serait tellement drama s'il réussissait à le battre en étant un vieux. Euh... Pardon, un petit message de Tritrix. Voilà, voilà. Pardonnez-moi. T'y va dans son enfer. Avec toi pour l'éternité. Ah ! Dis bonjour. Quoi ? Ah, il nous a détruits. Euh... Avant de vous effondrer, vous entendez... Radogos, l'arme des tempêtes chuchoter. Ils sont tous morts, mes enfants. Ah, le mec qui s'est vengé. Ah, qui s'est vengé. Waouh ! Et un ice core. Un ice core. Ah, et écoutez. Est-ce que... Est-ce que ça ne serait pas l'occasion parfaite pour terminer la série ? Écoutez. Ça a été une très belle aventure. J'en conviens. Ça a été extrêmement fun à tourner. Mais... Euh... Écoutez. Toutes... Toutes bonnes choses ont une fin. Et c'est avec beaucoup d'émotion que... Je vous annonce la fin. Bien sûr, la fin. Avec un drama absolu de Trump's Legacy. Peut-être... Je vous le promets rien. Mais peut-être que ça va revenir un jour. Euh... Si j'achète les DLC, des trucs comme ça. Mais en attendant... Euh... Écoutez. Je vous dis... Euh... Que ça a été une très belle aventure. J'ai adoré faire cette série. Apparemment, vous l'avez bien aimé aussi. Euh... Et aussi... Euh... Ne vous inquiétez pas. Ils vont avoir d'autres choses sur la chaîne. Tout aussi fun que Trump's Legacy. Euh... Je vous aime. Je vous aime, les gens. Euh... Et sur ce... Je vous dis... Peace tout le monde. Allez... Ending ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un like, à laisser un comme, à partager la vidéo. Mais surtout, à t'abonner. Ça me ferait très plaisir. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501